6h51, capture d'écran, c'est Dorothée Barba avec une bonne tasse de nostalgie au petit déjeuner pour vous ce matin. Oui Mathilde, la série Hartley, cœur à vif et de retour. Alors je mesure en l'annonçant à quel point cette information est clivante. Soit vous avez passé votre adolescence avec Anita Hydrazik et vous êtes dans tous vos états, comme moi. Et moi. Comme vous, voilà. Soit vous n'étiez pas née dans les années 90, ou alors trop jeune, ou alors déjà bien adulte, n'est-ce pas Daniel Morin ? Et ça ne vous fait aucun effet. Autrement dit, c'est tragique, mais il y a plein de gens à qui ceci ne donne pas de frissons. Alors je vais essayer de parler à tout le monde ce matin, même aux trop vieux et aux trop jeunes. Car MyTF1, la plateforme de TF1, propose gratuitement, à partir de demain, l'intégrale de cette série culte. Cette saison, 210 épisodes, de quoi se célébrer dignement le quart de siècle. Oui, pas merci pour le coup de vieux, mais Hartley, cœur à vif, à 25 ans. Premier point important, c'est une fiction australienne. A l'époque, ça n'était pas rien de faire concurrence aux Américains et surtout de prendre le contre-pied. Hartley, disons-le, est l'anti-Beverly Hills. Brandon, Kelly, Brenda et les autres étaient scandaleusement beaux et riches. Alors ça prouvait évidemment que l'argent ne fait pas le bonheur, mais enfin, il était franchement compliqué de s'identifier à ces personnages de Beverly Hills. Hartley, c'était autre chose. Un univers beaucoup moins lisse. On suivait la vie quotidienne d'une bande de lycéens de Sydney. Non, ils n'étaient pas moches, mais pas du tout. Certains, certaines étaient même irrésistibles. Mais ils avaient l'air de vivre sur la même planète que nous. Bon, les comédiens avaient plutôt la vingtaine bien tassée. Pas très crédible pour des lycéens, mais on feignait de ne pas le remarquer. Et surtout, ils étaient de toutes les couleurs, de toutes les origines. Nick, Costa, Rose et Jack, pour ne citer qu'eux, venaient de familles grecques, italiennes, libanaises et vietnamiennes. Le racisme était un sujet très présent, tout comme la drogue ou le décrochage scolaire. Alors dit comme ça, évidemment, on pourrait croire que c'était une série déprimante. Eh bien, pas du tout. C'est justement parce que certains moments, certaines scènes étaient dures, très dures même parfois, que tous les autres moments heureux paraissaient crédibles. Et les histoires d'amour étaient tumultueuses en diable. Anita et Drazik, bien sûr. Mais aussi Katharina et Charlie, la fille branchée, danseuse de hip-hop et le premier de la classe, mal dans ses baskets. Présentés comme ça, les personnages sont outrageusement caricaturaux. Et pourtant, il y avait dans cette relation, dans le rapprochement entre ces deux personnages, une grande subtilité qui pouvait aider à affronter les relations aux autres. Il flottait en fait sur cette série une grande impression de réalisme. Et d'après vous, à quoi tient ce réalisme ? Sans doute en partie aux conditions de tournage. Les épisodes d'Arkley cœur à vif étaient tournés dans un lycée désaffecté, avec des comédiens débutants formés sur le teint. Leurs profs, leurs coachs jouaient aussi des profs dans la série, ce qui insufflait beaucoup de naturel. Et puis, le charme d'Arkley, c'était aussi son côté grunge. Chemise à carreaux et piercing à l'arcade sourcilière. Une partie des personnages, au bout d'un moment, s'installe en colocation dans un appartement aux allures de hangar. Bref, c'était tout sauf propre, un peu comme l'adolescence finalement. Les séries pour ados sont toutes un peu les mêmes. Ce sont des récits d'initiation fondés sur des grandes épreuves émotionnelles. L'amour, l'amitié, la trahison. Et puis l'apprentissage que la vie désormais se raconte à la première personne. C'est aussi ce que propose aux ados d'aujourd'hui la formidable série Scam. Quelque chose me dit que le public de Scam devrait beaucoup aimer. Aujourd'hui, Arcley cœur à vif, voilà pour les trop jeunes. Les trop vieux, qu'est-ce qu'on leur dit ? Eh bien, regardez Arcley cœur à vif pour mieux comprendre vos enfants, par dit. Pour tenter de vous souvenir ce que ça fait d'avoir 17 ans. Dernière chose, il est assez frappant de se souvenir qu'en France, à la même époque, dans les années 90, on fabriquait Hélène et les garçons. Encore une autre planète. Arcley cœur à vif, l'intégrale sera mise en ligne demain vendredi sur MyTF1. On se retrouve dérôter toutes les deux. Vous regardez ? C'est gratuit en plus. Ben oui, super. 6h55 sur France Inter.